Moukingeli, un état de délabrement très avancé, voici ce qu'elle sera demain. Cette pause de la première pierre marque un pas de plus dans l'engagement pris par le Fonds de Promotion de l'Industrie au programme de son premier jour du président de la République. Financé à hauteur de 1,8 million de dollars américains, ce projet de réhabilitation et extension du complexe de l'Institut Moukingeli de Lemba est l'un des 13 projets que devra exécuter le FPI pour soutenir le plan d'action de Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Industrie, Marcel Ilungaleu, a félicité le FPI pour sa détermination à réaliser ce projet qui rentre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. La jeunesse est en l'avenir de demain. Pour devenir élite, elle doit recevoir une bonne formation dans un environnement décent. L'opportunité nous est ainsi offerte pour féliciter le Conseil d'administration et la Direction Générale du FPI pour la détermination de réaliser les 13 projets du programme d'urgence du chef de l'État. Nous ne doutons pas un seul instant que la cérémonie de séjour n'est qu'un coup d'envoi de toute une série de projets que nous allons inaugurer les uns après les autres ici à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Les travaux portent sur la construction des 8 salles de classe de l'école primaire et son bâtiment administratif, la réhabilitation de 25 salles de classe du secondaire et bâtiment administratif, la construction d'une bibliothèque, de la télé de couture et de la salle informatique. Le bloc sanitaire et aménagement intérieur, les aires des jeux et parking sont autant des travaux que devra effectuer l'entreprise de construction et trappe. Construit en 1954, l'Institut Mokinguilu de Lemba est l'une des 350 écoles de la communauté presbytérienne de la RDC. Le représentant de la dite communauté a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État et le FPI pour le choix porté sur leur école. La communauté presbytérienne de Kinshasa, avec ses 44 000 fidèles, 350 écoles, et 10 centres de santé affirment son indéfectible engagement pour soutenir les chefs de l'État. Dans le domaine de l'éducation, la santé, la consolidation de la paix, la réconciliation et la reconstruction nationale. Présent à cette cérémonie, le député national Jean Baudouet Maillot, l'élu du Mohamba, qui s'est battu pour la concrétisation de ce projet. En tant qu'élu de Mohamba, nous allons continuer ces efforts-là. Je ne voudrais pas que ça s'arrête ici. Bien sûr, Charité bien ordonnée commence par soi. Je commence par mon école, parce que j'ai fait ma première année primaire ici dans cette école. Je voudrais remercier le président du conseil d'administration du FPI ainsi que les délégués généraux de cet établissement public pour l'exécution rapide du programme du chef de l'État. Les élèves de cet institut, bénéficiaires de ce projet, ont exprimé leur satisfaction. Je suis très content et très heureux de voir le président de la République, chef de l'État, dans son programme d'exigence de son premier jour, d'avoir repensé aussi à notre école, qui est l'institut Moké-Nédi de Lemba, pour la reconstruction et la réhabilitation. Vraiment, l'école était dans un état de délablement. Le président a reconnu notre école. Je dis merci au président de la République, Fatih, Kutia. Je dirais merci d'abord à Mayo parce qu'il nous avait promis qu'il va retourner encore à Moké-Nédi pour venir rétablir cette école. Je lui dis merci parce qu'il était encore élu. Nous avons dit que quand il va être élu, il va venir encore rétablir cette école. C'est pour cela qu'on lui dit merci encore une fois. Paris gagné pour le fonds de promotion de l'industrie, qui remplit son autre rôle. C'est lui d'apporter des subventions pour l'exécution de projets de développement à travers l'ensemble de la République.